7 avril 1948, 7 avril 2023, il y a 75 ans naissait l'Organisation mondiale de la santé de la volonté de faire la promotion de la santé. Un véritable jubilé qui n'a pas manqué d'être célébré en Côte d'Ivoire. Polyomyélite, variole, verre de Guinée, Ebola ou plus récemment Covid-19. Les avancées de l'instance en Afrique sont nombreuses mais les défis aussi. Et ce dernier fait n'est pas non plus passé inaperçu. Pour cela, on doit s'adapter au monde qui est en percuté une mutation. Mutation sur le plan démographique, mutation sur le plan environnemental. Il y a tout ce qui concerne les effets sur l'environnement et qui amènent le niveau des vies en termes de pollution, en termes de lutte contre tous les effets liés à la désertification. Et pour cela, il faut s'adapter. Bien plus qu'une cérémonie solennelle, le 7 avril, également Journée mondiale de la santé, a été une véritable fête de famille, réunissant anciens agents, partenaires, mais aussi le futur de la santé en Côte d'Ivoire avec les étudiants de l'INFAS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada